Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, questions sans détour, qui se veut politique ce soir, puisqu'une page va se tourner au sein de la Fédération Socialiste de Guadeloupe. Hilaire Brudé, qui en était jusque-là le premier secrétaire, ne va pas se représenter, et les socialistes ont quelques semaines pour lui choisir celui ou celle qui va succéder à ses fonctions. Hilaire Brudé qui a accepté d'être notre invité ce soir, premier secrétaire fédéral des socialistes de Guadeloupe. Bonsoir et merci d'avoir accepté cette invitation. Bonsoir. On peut le dire, une page se tourne pour vous, mais finalement d'une manière générale pour une génération de cette Fédération Socialiste de Guadeloupe. Oui, c'est presque ça pour moi. Oui, après six ans, j'ai fait deux mandatures. D'ailleurs, à l'époque, j'étais venu pour une mandature. J'ai pris goût et d'autres camarades m'ont demandé. Je suis resté. Aujourd'hui, non, je préfère passer la main personnellement. Maintenant, ça peut faire l'émergence aussi d'une nouvelle génération. Nous avons quatre candidats. Donc, on aura le choix, en tout cas, au niveau des camarades. Les travaux ont commencé, effectivement, pour ces candidatures. On peut rappeler les quatre candidats lits ? Oui, les travaux ont commencé. En fait, le renouvellement des instances se passe en plusieurs séquences. La première séquence dernièrement, c'était au niveau national avec ce qu'on appelle les motions, les textes d'orientation. Deux textes qui ont été soutenus. Le texte A soutenu par Hélène Geoffroy, une guadeloupéenne, d'ailleurs. Et le texte B soutenu par Olivier Faure, le secrétaire national, sortant le premier. Donc, en Guadeloupe, c'est le texte d'Olivier Faure qui l'a rapporté avec 62% et 38% pour Hélène Geoffroy. Et sur le plan national, c'est à peu près 75%, 25% dans la même tendance. Donc, c'était la première étape. La deuxième étape, c'est le congrès en ce moment, on va aujourd'hui. Et puis, on passera à une troisième étape, c'est-à-dire jeudi le 16, l'élection du premier secrétaire national. Puis, après, la dernière étape qui est datée du 6 octobre, qui devait être l'élection du premier fédéral, c'est-à-dire au niveau Guadeloupe. Toutes les fédérations d'une manière générale et les secrétaires de section. C'est la fédération composée d'un certain nombre de sections sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe. Absolument, et c'est dans ces sections qu'il y aura ces candidats et qui vont se présenter donc aux militants de la Fédération Socialiste. Avant de parler de ces quatre candidatures, vous le disiez, vous avez passé six ans à la tête de ce parti avec des succès, mais aussi, c'est vrai, des défaites. C'est la vie d'un parti politique, mais c'était le moment là d'appeler au renouvellement, au renouvellement des hommes et aussi des idées ? Oui, globalement. En fait, les six ans que je suis passé à la tête de la Fédé, il faut qu'on soit sincère au niveau de la Guadeloupe. C'est-à-dire local, que national, ce n'était pas les meilleurs moments de la vie du parti. En tout cas, en termes d'adhérents, d'adhésion, mais aussi en termes de victoire pour les élections, parce qu'un parti a vocation à être responsabité au pouvoir. Donc, c'est aussi le jeu de politique. Maintenant, nous avons connu des succès sur le plan local. Nous avons connu des défaites, je crois, comme tous les secrétaires, tous les premiers fédéraux. Ceci dit, c'est une période qui n'est pas similaire à celle de 1992, mais nous avons connu une situation très difficile en 1992. Là, c'est bien moins pire, je dirais. Mais pour autant, je pense qu'après six ans, c'est fatigant aussi d'être bien fédéral. Et moi, j'ai aussi, j'ai accédé entre-temps aux responsabilités au niveau de la commune de Terre-de-Hausse. Oui, vous êtes le nouveau maire. Je suis engagé à m'occuper de ma commune et je ne suis pas en permanence à la commune, parce que moi, je travaille aussi. Vous êtes également conseiller régional. Je suis encore à la retraite, comme dirait l'autre, et je dois aussi être présent professionnellement et je suis conseiller régional. Donc, je ne peux pas non plus me disperser autour de mouvements en même temps. Donc, j'ai préféré me consacrer plus... N'allez pas dire qu'Hilaire Boudet est fatigué. Non, il préfère se concentrer sur ses grands chantiers. Je vais rester dans le combat. Je serai très probablement parce que j'ai signé le texte d'Olivier Faure, le texte d'orientation. Et c'est le texte... Donc, je ferai partie du Conseil fédéral. Donc, j'aurai toute ma part pour le redressement, je dirais, et pour la conquête du Parti socialiste ou les conquêtes à venir. Vous savez, nous avons des échéances, les élections présidentielles, législatives, sénatoriales. Et nous avons aussi, bien évidemment, les municipales. Enfin, le juge repart. Ça amène la question suivante. Quelles doivent être, selon vous, les priorités du nouveau premier secrétaire en Guadeloupe ? Alors, le premier secrétaire en Guadeloupe, c'est déjà fédérer, prendre contact avec toutes les sections. Je pense qu'il va se faire pendant la campagne. Chaque candidat fera sa petite campagne, je dirais. Alors, les conditions ne sont pas réunies avec la pandémie, mais on essaie de faire au mieux. Et à partir de ce moment, il présentera un projet. C'est le but, ce soir, de présenter leur projet devant les militants. Donc, c'est fidérer au maximum. C'est faire passer le message du Parti, le message qui est de notre, en termes de progrès social, en termes de liberté, en termes de défense de la population fragile. Mais aussi, tout cela doit se soutenir par un développement inconnu. Et bien sûr, la question qui est pendante depuis bien longtemps, c'est la question de l'évolution institutionnelle. Nous avons commencé à travailler dessus. Ça veut dire qu'il y a le temps des élections, mais le propre même de parti, c'est le temps de la réflexion, du projet d'avenir, d'une société et d'un territoire. Mais c'est le préalable, en fait, parce que quand vous allez, quel que soit le niveau, vous y allez, communal ou départemental ou régional, vous venez avec un projet. Donc, le travail du projet, il est quasiment écrit, mais il y a une nouvelle équipe. Donc, très probablement, il y aura des choses à faire, des choses à dire, des choses à réécrire. Et parce que le monde est en mouvement et la Guadeloupe n'y échappe pas. Donc, nous aurons des choses à proposer, en tout cas porté par le premier fédéral qui sera élu, sur deux projets pour aller à la conquête et jouer les responsabilités que le parti a l'habitude de jouer en Guadeloupe et au niveau national. On a parlé de renouvellement des hommes, des idées. Le PS en Guadeloupe, on l'a connu avec des alliés par le passé, un passé même très récent. Je pense au PPDG, au Vert également. Est-ce qu'il faut qu'aujourd'hui, ce PS de Guadeloupe doive se recentrer sur ses propres fondamentaux ? Il y a les deux déjà. Pour aller discuter avec des partenaires. Et nous, on a toujours voulu. Ce n'est pas une question d'hégémonie, d'ailleurs. On n'a jamais été hégémonie. On ne l'a jamais voulu. C'est tout à fait le contraire de ce qui se passe aujourd'hui avec le parti en place. Mais on a voulu être la force centrale de gauche. Et nous le sommes malgré tout. Mais cette force-là n'est pas suffisante aujourd'hui pour agréger. Parce qu'on connaît aussi, aujourd'hui, il y a très peu d'élus qui ont une doctrine politique, un projet. Ils ont des stratégies de conquête. Il n'y a pas forcément un projet guadeloupéen ou un projet pour le peuple guadeloupéen. Donc, tout cela, il y a ce travail-là préalable à faire. Et nous, on doit avoir un fil rouge. Et donc, nous devons aller devant... Donc, ce travail-là doit se faire. Et c'est une fois que ce travail va boucler. Donc, on a ce travail-là à faire chez nous-mêmes. Et puis, à le convaincre, à l'améliorer, à l'amender avec certainement d'autres partenaires comme le PPDG ou d'autres. Qu'est-ce qui a manqué au Parti socialiste ces dernières années pour convaincre la population ? Alors, peut-être pas que vous, puisqu'on voit que le PPDG, les Verts, d'autres sont en difficulté également. Et puis, d'une manière générale, la classe politique guadeloupéenne n'a pas suscité les mois, les scores de participation aux différents scrutins ces dernières années. Alors, si on reste sous le plan électoral, vous savez, c'est l'avis d'un parti et c'est l'avis politique tout court. Vous avez des victoires, vous avez des défaites. Et puis, souvent, dans les conquêtes d'élus, c'est-à-dire de communes, de départements, de régions, il y a presque un non-dit, mais on donne toujours un deuxième mandat à l'élu qui vient à la tête. Donc, on a perdu les élections régionales en 2015, en décembre 2015. Il y a eu un candidat qui a gagné, qui est actuellement renouvelé. Donc, c'était compliqué dans la mesure que, comme Ulurel l'a fait, comme Michel l'a fait, qu'on ne peut pas citer que ses deux prédécesseurs. Donc, du coup, c'était déjà très compliqué. Nous, nous n'avons pas forcément la force ni électorale ni partenariale non plus pour gagner les élections régionales. Et d'autant plus que les deux se tenaient simultanément. Donc, on savait très bien que le résultat d'un premier tour des élections cantonales, au-delà même des élections régionales, allait avoir un impact sur les élections régionales. Parce que vous avez un premier tour régional, mais vous avez aussi un premier tour départemental. Et si vous avez une tendance au départemental, ou en tout cas, même si vous auriez pu avoir une tendance à peu près favorable, en fonction des résultats du premier tour régional, ça allait impacter le départemental. Souvent, c'est en Guadeloupe, c'est le cas. Mais justement, à y réfléchir, vous êtes revenu sur la stratégie employée d'être présent sur les deux scrutins avec une tête de liste qui était une présidente sortante et également tête de liste au régional. Oui, en fait, quand on a fait le tour, il y a plusieurs... Moi-même, j'étais pressenti un moment pour me déclencher. Après, je venais d'être élu maire, ça me paraissait un peu compliqué. Professionnellement, je pense que je n'étais pas prêt non plus. Donc, il y avait pas mal de problèmes à régler à mon niveau personnellement, que je n'ai pas réussi forcément à le faire. Donc, j'avais décliné quelques envies de quelques camarades ou même d'élus. Maintenant, il y a d'autres camarades qui pouvaient prénoncer. On a quand même une palette de personnes, de camarades susceptibles de mener ce combat-là. Donc, on a fait une procédure et bon, après, le choix s'est porté sur Mme Borrell. Nous étions persuadés que ça pouvait faire un bon candidat. A priori, c'était... Enfin, c'était l'a priori qu'on avait. Maintenant, à posteriori, on a constaté que c'était plus facile d'analyser après. Après, oui. Comme j'ai eu l'occasion à le dire, peut-être que nous n'avons pas réussi à nous faire comprendre. Alors, il y a aussi le fait qu'elle était présidente sortante, sortir au département pour aller à la région. Mais je ne pense pas que c'est ça le problème. Parce qu'on avait identifié un candidat pour être leader aux élections cantonales, qui était le camarade Jocelyn Sapoti. Et une candidate aux élections régionales, ce qui était le cas au niveau de l'équipe sortante. Je veux dire, le président Charles du sortant était... Oui, la stratégie était... La stratégie était la même. Simplement, celle qui était sortante au niveau... Enfin, la personne sortante au niveau régional était restée la même GVG, USR et l'autre. Mais ce n'est pas ça la confusion. Je pense que nous n'avons pas su, d'une manière générale, nous faire... On n'était pas audibles, quoi. D'accord. Là, pour redevenir audibles, il faut... On parlait de renouvellement. On doit parler aussi, lancer un appel à des jeunes qui se retrouvent dans des valeurs de gauche. Est-ce qu'on les retrouve ? On retrouve cette jeunesse dans les candidatures proposées pour l'instant aux militants. Alors, on a Jacques-Marie-Claire, qui est un ancien. Nous avons... Si on devait... Alors, je ne sais pas si c'est des jeunes, au sens qu'ils sont nouveaux partis, c'est des jeunes en fonction de l'âge ou des fonctions qu'ils occupent. Nous avons, grosso modo, si je peux dire ça comme ça, deux anciens, qu'on peut qualifier d'anciens par leur âge ou par leur adhésion. On va les nommer, hein. C'est un Georges-Hermain et Jacques-Marie-Claire. Et Jacques-Marie-Claire. Il y a deux nouveaux, on va dire, qui se trouvaient d'Isselbien, Olivier, Nicolas. Donc, vous voyez, c'est le bon mixage. Bon, il y a quatre hommes. On aurait pu avoir une femme, il n'y en a pas. Bon, mais souvent, c'est comme ça que ça se passe. Donc, ça voudrait dire aussi qu'il faut rajeunir. Donc, il y a ce travail-là à faire. Et je pense qu'il est mieux que des jeunes peuvent aussi rajeunir. Il faut un mixage entre les jeunes, les anciens, les ceux qui sont expérimentés. C'est tout ce qu'ils font au monde. Le monde ne peut être que de jeunes, que d'anciens. Et je pense que le parti, aujourd'hui, c'est cette image-là qu'il doit donner. Mais aussi le fait de la tonicité, je veux dire, l'envie des jeunes. D'autant plus que ce sont des jeunes qui sont appelés à occuper des fonctions électives. Donc, ça me paraît tout à fait normal. Maintenant, c'est le jeu démocratique. Il y a quatre candidats. Est-ce qu'en finale, à partir de ce soir ou de demain ou après-demain, jusqu'au vote qui se tiendra le 6 octobre, est-ce qu'on sera encore devant quatre candidats ou trois ou deux ou un seul ? Vous savez, l'idée, c'est que démocratiquement le jeu... Oui, que le jeu démocratique soit fait au sein, déjà, de la fédération et des différentes sections. Les grandes victoires de votre parti ces dernières années ont été en corrélation, on peut le dire, avec un leader qui est Victorin Lurel, pour le nommer. Mais peut-être que les grandes défaites, c'est aussi la fin d'une carrière. Je parle de... Alors, je ne vais pas mettre la fin... Mettre tout de suite Victorin Lurel sur la fin de sa carrière politique. Mais est-ce que si, là aussi, peut-être qu'il faut réincarner, retrouver un leader, quelqu'un qui incarne ce leadership au sein de votre parti ? Oui, je ne pense pas que c'est forcément l'âge qui met à la fin d'une carrière politique. C'est tout à fait vrai ce que vous venez de dire. Donc, Victorin Lurel, il est sénateur sortant, je dirais, dans deux ans. Après, est-ce qu'il reviendra ? Bon, c'est à lui d'en décider. C'est vrai qu'il avait été sollicité par des camarades aussi pour conduire la liste aux élections régionales. Il n'a pas voulu parce qu'il l'avait déjà fait à trois reprises, l'a-t-il dit. Et en plus, il faut faire émerger. D'ailleurs, il n'a jamais été premier fédéral. Donc, par contre, il a toujours une influence au parti. Et ça, c'est clair. Il a été leader. Ça ne se forme pas du jour au lendemain. Mais il y a potentiellement des leaders qui peuvent s'émerger. Et c'est aussi le cas. Il ne veut pas jouer forcément les rôles premiers en affichage. Mais il est en réflexion permanente, Victorin Lurel, c'est un projet guadeloupéen. Donc, il amène toute son intelligence, toute son expérience et toute sa capacité de mobilisation. Donc, je crois qu'on peut encore compter sur lui. Pour autant, il faut faire évoluer le parti avec des jeunes au sens large. Ce n'est pas en termes d'art. C'est aussi des visages nouveaux, des personnes qui sont là, qui sont des militants, des nouveaux. De toute façon, il faut qu'on passe à la fabrication, à la construction d'une nouvelle conscience socialiste. Le discours socialiste en Guadeloupe, ce n'est pas une langue morte. C'est une langue vivante, bien vivante. Bien vivante, plus que jamais. De toute façon, malgré les difficultés, nous sommes le seul ou l'un des seuls, je dirais, parti politique encore souverainement structuré. Mais il faut savoir qu'un parti politique en Guadeloupe, fût-il attaché à un parti national ou directement, je veux dire, autonome, il dépend souvent. Alors, il peut être aussi la source de la fabrication d'un leader, mais il dépend aussi souvent d'un leader, direct ou indirect. Donc, la reconquête de la Fédération a été le leader qu'a été Victorin Durel en son temps et qui continue à l'être par son expérience. Et on voit très bien qu'il est sans langue de bois, parce qu'il est sans détour, c'est bien l'émission. Si Charles-Louis n'avait pas gagné les élections régionales en 2015, je me poserais la question, on serait Jérusalem. Maintenant, la victoire fait que les victoires se sont des cycles. Ce sont des cycles et je crois qu'à un moment donné, nous sommes peut-être dans un cycle de génération et nous repartons. Moi, je suis à la marge de Dieu, j'étais aussi dans un cycle et je veux être continué aussi dans le cycle qui va s'écrire. On va justement terminer sur la partie, il est rebrudé dans ses nouvelles fonctions. Maire de Terre de Haut, vous avez longtemps bataillé pour occuper ses fonctions. Ça y est, vous y êtes. Vous vous plaisez à ce poste de maire de Terre de Haut ? Ce n'est jamais évident de travailler avec des gens qu'on connaît, souvent des parents, des amis. Mais c'est compliqué d'être maire d'une petite commune comme Terre de Haut. Mais en plus, ce n'est pas le fait que ce soit une petite commune, c'est une île aussi. C'est un territoire confiné, pour en parler de terme à la mode. Donc c'est toujours compliqué, d'autant plus que... Il y a beaucoup souffert de la crise en ce moment. On se connaît tous, donc c'est toujours très compliqué. Effectivement, je me suis battu quasiment pendant 30 ans pour être maire à Terre de Haut, sur plusieurs échéances. La population finit par me faire confiance. Je parlais effectivement de cette histoire de conviction. C'est lui, celui-là, qui est bon. Aujourd'hui, c'est lui qui devait être là. Donc ce n'est pas évident. On est là depuis un peu plus d'un an. Je veux dire, on a été élu en juin 2020, donc un peu plus d'un an. Avec une crise sanitaire et économique qui impacte directement l'économie touristique de Terre de Haut. Bien sûr, bien sûr. Et puis on est en train de bousculer un petit peu les habitudes. Donc c'est sans cette période-là qu'il faut le faire, parce que ce n'est pas non plus à la veille d'une élection. Il n'y a plus de travail à faire. Je pense que nous sommes là au moins pour 6 ans. Les gens nous jugeons sur pièce. Effectivement, nous avons des bilans d'étape. Nous nous enlèons expliquer. Nous le faisons. Nous essayons de mettre la transparence la plus réelle possible. Maintenant, je suis persuadé que les gens comprennent et ils comprennent des erreurs au fur et à mesure. Mais c'est vrai qu'il y a des liens parfois que vous découvrez. En fait, même après 30 ans d'opposition, je pensais tout connaître sur ma population. mais il y a des choses que je découvre. Donc c'est sincère. Et puis je pense que ce n'est pas facile, mais c'est jouable et c'est un challenge. Et c'est un bon challenge et ça vous fait plaisir de le faire. Je veux que mon pays avance. Merci, Lerboudé, d'avoir accepté cette invitation dans Questions sans détour. Questions sans détour que vous retrouvez, bien évidemment, sur le www.etv.gp, sur le Facebook également de ETV et sur Alizé TV également. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada